Dans les rues de Dijon, les constructions d'hôtels s'enchaînent les unes après les autres. Cet établissement proche de la place d'Arcy est bientôt prêt. Bienvenue au Machelter Dijon, je vous emmène à l'intérieur. Ouverture prévue le 27 juillet après deux ans de travaux et un chantier titanesque. 120 chambres, restaurants, cinéma, c'est la première fois que cette grande chaîne d'hôtels s'installe dans une ville comme Dijon. Ça avance à grands pas, les chambres sont presque toutes emménagées, le jour de l'ouverture s'approche et ça c'est vraiment un grand bonheur. Le Mama Shelter est loin d'être le seul à démarrer. En tout, six hôtels doivent ouvrir cette année, un chiffre exceptionnel pour une forte demande. A Valmy, cet établissement a ouvert en début d'année et commence à trouver sa clientèle. Ce week-end est plutôt fort avec 99 chambres puisqu'on a 100 chambres sur l'établissement donc on est déjà complet. Sur la période du mois de juin et notamment sur le début du mois de juin, on a des groupes sur l'établissement, on a un congrès, on a un groupe d'israéliens, des personnes qui viennent visiter la ville. Des touristes venus à nouveau du monde entier. En 2022, ils étaient plus de 250 000 à visiter la capitale bourguignonne. Même si ces nouveaux hôtels répondent à une forte demande, pour ce gérant, avec autant d'établissements, il y aura beaucoup de lits à remplir. La difficulté, ça va être sur l'hiver, sur les périodes hivernales ou s'il n'y a pas d'activité supplémentaire qui arrive. Effectivement, il y aura 700 chambres qui vont se partager le même gâteau et ça risque d'être un peu compliqué pour le reste des hôteliers. Avant le Mama Shelter, un autre 4 étoiles doit ouvrir à Longvie fin juin.